Musique Hey les gens, on se retrouve pour ce 14ème épisode de Golden Sun Je vous ai laissé là comme un connard la dernière fois, donc on y va de suite Hors cam j'ai fait un peu de faim puisque Ivan est de nouveau en vie Et qu'est-ce que c'est que ça ? Ok Je l'ai bien fait de fermer le quartz Le casting de terre Pas super puissant J'ai tellement pas envie de l'affronter J'ai tellement peur Banzai Il est gros Hydro statue On va tout de suite y aller à coup de Toutes nos invoques et Boreas Et puis ce sera la première fois qu'on verra Boreas Parce qu'il risque d'être plutôt pas mal Que dire ? Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Ah oui, sachez que là j'enchaîne les épisodes parce que je me fais des sessions de tournage pour que ça avance un peu Enfin pour que moi j'ai la sensation d'avancer Et aussi d'un point de vue pratique Tout simplement parce que après je pars en vacances Il me faut donc m'avancer pour les semaines à venir où je ne pourrai donc pas enregistrer Voilà 219 c'est pas efficace C'est pas mal C'est correct Et Yvon est déjà midlife Yvon est faible 332 quand c'est efficace Forcément c'est pas la même chose Je sais pas du tout combien il a de points de vie Surtout que je pense que Enfin si je veux je peux Merde y'a plus Yvon Je pense que si je le voulais je pourrais savoir Combien ont de points de vie les boss Vu que je suis sur un émulateur Donc je pense qu'il y a moyen De savoir les points de vie des boss Mais bon Bon bah voilà De toute façon Problème réglé On y arrive Yvlad On a battu la dernière statue Je me demande pourquoi ces statues Se sont transformées en monstres Pas toi Oui c'est vrai que c'est un peu bizarre Et qui y a-t-il de spécial Avec la salle aux dalles Au fond de la mine Les statues gardiennes ont été créées Il y a bien longtemps A quoi servent-elles Yvon des sparrus Il y a un coffre derrière La statue gardienne Ça doit avoir un rapport Avec les ruines Au fond de la mine Je suppose Eh Vlad On devrait ouvrir ce coffre Avant de partir Non non Il y a un beau coffre Un beau trésor Je me casse avant Joyau kinétique C'est ce qui donne portée Je crois Soulever Pardon Soulever Soulever Appris Voilà C'est ça Allez Nouvelle synergie Euh On va utiliser fuir Pour aller plus vite Voilà Oh bah la musique Elle est toute mignonne Maintenant Ça me fait penser A celle de Val D'ailleurs Euh Il me semblait C'était peut-être au début De celui-là En fait Il me semblait Qu'il y avait un endroit Où on pouvait faire Un soulevé Mais je ne sais plus où Et je sais aussi Qu'à Val Il y a moyen De faire un soulevé Je me rappelle Ah bah c'est là Ah il faut que j'aille Ressusciter Yvon aussi Voilà Alors qu'est-ce qu'il y a Dans cette magnifique pièce Là Rien Là-bas Un autre soulevé Quoi ? Traveille-le Attends Des deux petites secondes Je vais voir ce que j'ai Tranchant Hortie Ronce Purifier Restauration Début Voilà Oui je suis pas vraiment sûr De ce que je veux faire A chaque fois Yvon ressuscité Et ça va être tellement pratique Quand je vais avoir Un certain niveau Avec Vlad Quand lui Il aura la psy Et il est ressuscité Mais ça il me semble Qu'il faut que j'ai Un nombre de Jeans Précis Pour pouvoir avoir accès A cette capacité Formidable Là il y a un déplacé Là il y a un soulevé On va faire les deux De toute façon Et tant que donné Que soulevé Notre nouvelle Synergie On va commencer Par Ler là-haut Restore le PV du groupe Parfait Comme ça Tout le monde attaque Et Koray Fait le travail Voilà C'est nécessaire Sinon Yvon S'est dans la merde Yvon c'est tellement dommage Qu'il soit fragile comme ça Après il me semble Qu'il y a une money paf D'accord On ira voir le déplacer Tout à l'heure Qu'est-ce qu'on fout là Celui qui a le pouvoir De voir l'invisible Vers la vérité C'est ce qu'il y a Descris sur le mur Ah c'est ici Qu'on développe Vision Ah Synergie J'aurais peut-être Du les soigner Avant Tant pis Savez-vous que Vous mettre A mot Est le plus grand maître De qui C'est vrai Alors vous devez Ça va On est aussi Le pouvoir De mettre un mot Et sans limite Venir rester silencieux Alors Vlad Tes compagnons Et toi Etes finalement Venus Finalement Elle nous attendait Apparemment Comment est-elle Su qu'on serait ici J'avais Antipé Votre venue Alors vous savez Que nous viendrions Je vous attendais Depuis bien longtemps Vous cherchez Les étoiles élémentaires Vous savez pour les étoiles élémentaires Qui êtes-vous ? Vous êtes une mystique de Jupiter Comme Yvron Je ne suis pas un mystique de Jupiter De quoi parlez-vous ? Tu l'es Yvron Même si tu ne le sais pas Pourquoi ? As-tu pas le pouvoir De lire les esprits ? Ce pouvoir est spécifique Au mystique de Jupiter Vous avez prévu Notre venue Est-ce aussi De la psynergie ? Oh oh Bonne question Sophia Oui L'habilité de prévoir le futur Et l'appenage Des mystiques de Jupiter Alors Yvron Peut également Apprendre le pouvoir De la prédiction C'est déjà fait Je ne crois pas Tu l'as déjà Tu ne le sais pas encore C'est tout Le pouvoir de Jupiter Est énorme S'il te permet De prédire l'avenir Oh mais Yvron Peut apprendre Un pouvoir Encore plus important Lequel ? Vision Vision Oui Je voulais te transmettre Ce pouvoir Depuis longtemps Vous avez attendu Au temple Lama Juste pour apprendre Vision Et oui Yvron Vous aurez besoin De vision Pour accomplir votre quête Les mystiques de Jupiter Peuvent apprendre Vision Tout seul Avec le temps Mais ce pouvoir seul Ne vous aidera pas A vaincre Salamandar Et ses compagnons Salamandar Et ses amis Qui ont bloqué La route de la soie Pavel et les autres C'est lâche Pavel porte un terrible destin Un fardeau que je ne souhaite A personne Un terrible destin Tu voulais vous dire Je suis désolé Mais je ne peux Je ne peux rien dire De plus Bon Concentrons-nous Sur vision Vous aurez besoin De vision Pour traverser Le magnifique Désert De la Macrane Un désert magnifique Est-ce possible ? Ouais Allez on va dire oui Tu y crois Vlad Et bien pas moi Pourquoi avons-nous besoin De vision Pour traverser le désert ? Traverser le désert Traverser le désert De la Macrane Est assez difficile Avec ses températures extrêmes Le mâle s'est emparé du désert Et sa chaleur est devenue insupportable Entrer dans le désert Maintenant C'est du suicide Alors Comment Salamandar Peut-il traverser Un lieu aussi mortel ? Salamandar et Phonyxia Sont des mystiques de Mars Ce n'est qu'une supposition Mais je pense Que leur pouvoir Les aide à résister à la chaleur Je ne comprends toujours pas En quoi vision Va-t-il nous aider ? Vision vous aidera A trouver des oasis Pour vous réfléchir Pourquoi avons-nous besoin De vision pour ça ? On les verra non ? Vous savez ce qu'est Un mirage ? Oui Le désert est rempli De mirages Qui vous empêchent De voir clairement Sans vision Vous ne trouverez pas Les oasis Vaut mieux qu'Yvan Apprenne vision Qu'en pensez-vous ? Oui Ouais je ne veux pas mourir Dans un désert comme ça Yvan Tu devras laisser Maitre Amo T'apprendre vision Qu'y a-t-il Maitre Amo Vous pouvez m'apprendre vision Non ? Je ne suis pas certaine De réussir En vue de ce jour J'essayais de transmettre Un pouvoir à une jeune fille Mais ça n'était pas vision Mon élève n'était pas Un mystique Mais je pensais Que l'on pouvait Perfectionner Ce que l'on possédait déjà Je pense savoir De qui elle parle Cependant je n'ai pas remarqué De changement chez la fille Non il y a eu du changement Ah si Non bah c'est pas Que je pensais en fait Faisy Que fais-tu ici ? Je l'ai pressenti Pressenti Qu'as-tu pressenti ? Chou court un grave danger Chou a quitté cet endroit Il y a bien longtemps Je sais mais Chou N'est jamais revenu A Xian Les rochers dans la montagne J'ai pressenti cela Et je suis venu pour la mine Pour demander de l'aide Je crois que j'ai mal lu Et tant pis Je n'ai rien senti J'étais concentré Sur l'arrivée de Vlad Mais pourquoi le pouvoir T'est-il venu Après tout ce temps ? Déjà elles sont tombées du ciel L'une d'elles m'a heurté A la tête Des gemmes ? Des pierres synergies Alors cela marche finalement Échou Filons les dés Maître Amor Et nous Nous avons besoin de vision J'avais complètement oublié On n'arrête pas d'en parler Depuis tout à l'heure On dirait que j'ai réussi A transmettre mon pouvoir A Faisy Tout ira bien pour vous Yvan a pris vision Yeah C'est vrai que le vision Pour franchir le désert Mais vision ne peut pas être Assez fort pour faire apparaître Les oasis Le reste est entre les mains d'Yvan Yvan je suis fier de te voir Devenir un homme si doué Ça c'est du compliment Yvan Yvan tu connais maître Amor ? Non Mais elle me semble pas inconnue Pavel et les autres doivent être Loin devant maintenant Pas forcément Le désert peut les avoir ralentis Mais on ne doit pas perdre Un instant Nous ne pouvons pas partir comme ça Amor pourrait avoir besoin De notre aide Elle n'a que Faisy Pour l'aider Nous n'avons pas de nous aussi l'aider Allez on roule Je suis plus inquiet Au sujet de Pavel et les autres Mais je ne suis pas contre Soivé Chou Nous dirons avec toi Vlad C'est quoi que tu décides Je me demande De quoi parler maître Amor Oh désolé Allons-y Bah alors Une petite crise d'identité Ah là comme ça Ah merde j'avais oublié Sophie Je pensais qu'elle était full vie Putain tant pis Et on va retourner Juste Là Parce que ce caillou Vous m'excuserez Mais il est plus que chelou Autre jouance Parfait Je ne sais pas si je dois retourner Aval maintenant Ah bah vision J'allais me dire Mais comment j'ai fait Pour passer Bah vision Vision Égale grotte Grotte égale Bim Chou comment vas-tu Maître Amor Ca va Mais le rocher Je ne peux pas bouger Chou a l'air d'aller bien Tu dois être content Faisy Oui merci maître Mais comment le libérer Je ne sais pas Ce qu'on peut faire Vlad Vous êtes venu aider Je suis à des ennuis Que peux-vous nous faire Pour l'aider Bah je ne sais pas Synergie Soulevez Et voilà Vlad a soulevé le rocher Bébé Le rocher Il l'est vite Vite vas-y Nous devons tirer Chou de là Que part toi Chou Je vais tirer 1 2 3 Il est à mi-chemin Encore un peu Peux-tu encore tenir un peu Vlad Oui Merci Vlad Après je vais tirer 1 2 3 On a réussi maître Chou est sauvé On a réussi Faisy Merci Vlad On va demander à maître Shin De soigner les blessures de Chou Je vais aussi demander De lui déplacer les rochers Bien Si la route de la soie Reste bloquée Tout le monde en souffrira Mystique Laissez-moi vous remercier à nouveau Je ne pensais pas Que vous nous aideriez Non maître C'est à nous de vous remercier Merci de m'avoir donné Le pouvoir de vision Mais vous avez dit Oui Yvan Eh bien C'était moi Qui avait suggéré Qu'on vous aide Pas vrai Mytho Non Garret Tu voulais Dépêche Vlad Sophia Ne me faites pas passer Pour un idiot C'est toi qui veux jouer Les Kaku Ne t'en faites pas Garret C'est pas grave Bon voyage Mes amis J'espère que Vous vous revoir Bientôt Hé hé N'allais-tu pas demander A mettre un mot Ce qu'elle voulait dire Nous savons pas Quand nous reverrons Mettre un mot Le là Ne crois-tu pas Qu'on devrait demander A mettre un mot Ce qu'elle voulait dire Non Tu crois qu'on devra Tout laisser comme tel Merci à tous Mais il vaudrait mieux Qu'on parte maintenant Que voulez-vous dire Maitre un mot Ne m'a pas regardé en face Depuis qu'elle a dit ses mots Eh bien Ça m'intrigue encore plus Ne t'inquiète pas Elle ne m'aurait Sans doute pas répondu C'est Maitre un mot Me le dira Lorsqu'on aura Accompli notre quête Je dois y croire Dubé dis donc Bon On va refaire du soin Voilà Tout le monde est fait Full life Et maintenant tout le monde est full mana Et maintenant Des airs Et par là il y a quoi en fait Pit d'altin d'accord Et là la route de la soie est dégagée Ouais cool Et je me demande à quoi Ah il y a un coffre ici D'accord C'est tout C'est tout C'est juste pour un coffre Moi aussi c'est juste pour un coffre Prozef Euh Où est-ce que je voulais aller moi Ah oui mais non Ah oui mais non Enfin je pense qu'on Ouais je sais pas Allez bah je voulais Alors Bon tout vous dit Je voulais retourner à Val Parce que je sais qu'avec Soulevé On peut accéder à un jean Mais je pense qu'on devra y retourner plus tard Le fameux désert de la Makan Alors il faut savoir que ça c'est les zones d'ombre Et puis après il y a ça Ce désert est bien plus chaud que ce que j'imaginais C'est une dégoulante sueur Quelle horreur Mais laisse moi aller dans le J'y crois pas A deux pixels de rentrer dans le bassin Allez merde Genre Aïe 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 Et puis 16 Je crois que j'ai appris un truc Merde je me suis bourré de boutons Voilà les oasis Diminue la jauge Et la jauge ne diminue pas dans les ombres Mais elle s'arrête Ok Hop On a une pierre synergie De souvenir ce désert est pas Quelque chose de très très compliqué Encore une fois Ce ne sont que des souvenirs Donc si ça se trouve je dis des grosses conneries Et que je vais galérer comme un porc Allez Mouvrez Voilà Guerrer soldat Niveau 16 On commence à parler vers le nord En espérant que ça bouge Je vais prendre des dégâts Je vais prendre des dégâts Non là c'est pas possible Je vais prendre des dégâts Voilà Oh putain de merde J'ai pris tellement cher Je ne m'attendais pas à prendre aussi cher Franchement Voilà Et après il y a ça C'est à dire que Bah c'est un fourmilier quoi Un fourmilion pardon Donc on va lui défoncer sa gueule Parce que c'est des grosses bébêtes Et que les grosses bébêtes Ce qui va bien avec les grosses bébêtes C'est les gros points d'exp Tac What is this Ok Deuxième zone Quand j'étais gamin, l'erreur que je faisais, c'était de me caler directement au milieu et de ne pas regarder ce qu'il y avait. Le problème quand tu fais ça, c'est que si jamais tu tombes sur un fourmillon, t'es niqué. Par contre leurs commentaires, des fois ils sont sympas, des fois ils sont relous. Les premières fois sont sympas, ça rajoute un peu du truc, il faut que je retourne à l'autre. Merde, c'est par là, je vais prendre des dégâts, non c'est le fourmillon, je vais prendre des dégâts. Donc là il y a un fourmillon ici, on va fuir, non je veux fuir, laisse moi m'en aller. J'ai pris cher, laisse moi m'en aller, merci. Oasis, fondmillon, trezor, foivre. Dégâts. Et là tu vas voir, eh fondmillon, t'es sûr. Non, va pas là-bas, va pas dedans, va pas dedans. Ok, là c'est l'heure des soins quoi. Mais, ah c'est plus qu'hier qu'elle a gagné, 200 PV. 100, et le soin donne, ah bah j'ai pas, j'ai pas soin, pourquoi j'ai pas soin. Parce que, voilà pourquoi. Voilà. Ah, ce moment rigolo. Je n'arrêterai pas cet épisode tant que je serai pas de sortie du désert, ça je vous préviens tout de suite. Quitte à ce que l'épisode dure une demi-heure, c'est suspect ici. Non, c'est moi qui suis bizarre. Donc, nous ne sortirons pas de cet épisode tant que je ne serai pas sorti du désert. Oh non, là c'était obvious par contre. Petite grotte. Le monde causé toi. Oh merde. On va y aller au culot hein. C'est comme ça que je dis, on y va au culot. Manticorps. Non, ça c'est pas cool. Ok, il est de feu, enfin dans un désert ça me paraissait assez évident. Aïe, aïe, aïe. Allez crève, crève, crève enfoiré. Putain, il veut pas, il veut pas se laisser faire hein. En même temps, c'est un boss. Si il se laissait faire, ça serait peut-être pas drôle. Darvenin, tu es pour un Pokémon ou quoi ? Oh, perso affecté du poison. Pff, sérieusement. Non, je veux pas avoir de mauvaise surprise à cause du poison. C'est juste ça. Super, il vient de gâcher son tour à baisser ma défense. Je veux dire, moi je gâche mon tour à baisser mon attaque. Donc bon. Ah. Pas cool, pas cool, pas cool, pas cool, pas cool, pas cool. Tour de soin. Putain, il est correct, il s'est toujours pas lié. Non, j'ai fait deux fois sur Ivan. Je suis débile. Ivan une fois. Ivan deux fois sauf que ça sert à rien. Au moins il attaque Ivan, c'est déjà pas mal. Oui. Mon anticorps vaincu. Beaucoup d'argent. Plus de synergie. Toi parce que t'en avais grave besoin et Ivan aussi. Merde. J'espère qu'il va me remettre la jauge à zéro après. Ok. Bon bah cet épisode durera effectivement une demi-heure. On va s'arrêter sur cette World Map. Sur cette carte du monde. Soit français. Et comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Abonnez-vous si vous voulez voir la suite. Commentez. Aimez si ça vous a plu. La page Facebook est toujours dispo. Et moi je vous dis à la prochaine. Bye les gens. Sous-titrage ST' 501